Je suis Claire, je suis responsable des risques chez Unlimited et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui je pense concerne beaucoup d'entrevues, qui est le financement des entreprises. Aujourd'hui, il y a deux méthodes principales pour financer son entreprise quand on est un jeune entrepreneur, c'est soit la levée de fonds, soit l'emprunt bancaire. Dans un cas, ça veut dire qu'il y a de la dilution, une perte de contrôle progressive du contrôle de l'entreprise, et dans l'autre cas, ça demande des garanties, souvent des cautions personnelles. Dans les deux cas, c'est un processus qui est très long et qui est assez lourd pour une jeune entreprise. Aujourd'hui, avec Unlimited, ce qu'on propose, c'est une alternative à ces deux méthodes de financement traditionnelles. C'est une alternative qui est rapide, vous avez une réponse en 48 heures, c'est flexible puisque vous remboursez en fonction de vos revenus, c'est transparent sur le coût du financement et c'est sans dilution et sans garantie. Les seules conditions d'éligibilité, c'est d'être une entreprise qui ait un modèle de revenu d'abondement ou qui fait des ventes en ligne. Et après, on vous demande d'avoir un minimum de 6 mois d'existence et 10 000 euros de revenus par mois. Concrètement, comment ça marche ? Si vous voulez un financement, vous allez sur la plateforme Unlimited, vous créez votre compte, vous connectez vos outils de gestion et vos données en open banking. Ensuite, vous nous donnez des détails sur votre projet, donc qu'est-ce que vous voulez financer, quel est le montant que vous souhaitez, la durée de remboursement. Et sous 48 heures, vous avez une réponse. Je vais donner un petit peu plus de détails sur les offres de financement qu'on a aujourd'hui. Donc sur les entreprises à revenu récurrent, on vous fait une avance de votre trésorerie. Donc sur votre revenu récurrent annuel, on peut vous avancer jusqu'à 40%. Si vous êtes un e-commerce, on peut vous financer soit vos dépenses de pub, soit vos dépenses de stock et ensuite vous rembourser en fonction de vos ventes. Et sur les entreprises qui ont un modèle type marketplace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va financer votre décalage de trésorerie entre vos ventes et vos encaissements. Voilà. Donc s'il y en a qui sont concernés dans la salle et qui ont besoin de financement, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci Claire. Il y a des questions. Bonjour, bonjour. Timothée Dufour, côté ACPR. Qu'est-ce que vous avez comme possibilité de recouvrement si les entreprises avec qui vous avez avancé des fonds, surtout en cessation de paiement ? Oui, alors c'est du prêt qui est sous format de prêt participatif. Donc c'est du prêt qui est très junior, qui est sans garantie. Donc effectivement, on a un recouvrement qui est assez faible en cas de défaut. C'est aussi pour ça que c'est un prêt qui a un coût qui est relativement cher. Après, nous, on va vraiment travailler sur l'analyse des données pour justement éviter ce type de situation en amont. D'accord, c'était un peu le follow-up de ma question. Qu'est-ce que vous avez comme outil de crédit de scoring, du coup ? Alors, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer énormément de données de gestion grâce aux connexions. Donc on va avoir de la donnée bancaire, on va avoir de la donnée comptable, on va avoir de la donnée sur les encassements, on peut avoir de la donnée sur les comptes marketing, etc. Ce qui nous permet de vraiment avoir accès à une information très granulaire sur la santé de l'entreprise, ses perspectives de croissance, et on est sur du prêt qui est relativement court terme. Donc on est sur du typiquement 6 à 12 mois de durée. Donc ce qui nous permet de faire une analyse de liquidité assez précise. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Philippe Bourquin, Paris & Coloss Wave. Le RBF, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés dessus, il y en a qui sont partis, et il y a un très très gros qui prend de la place. Comment est-ce que vous vous différenciez ? Alors, comme tous les produits de financement, en fait, ce qui va faire la différence, c'est les modèles de crédit qu'il y a derrière, qui vont finalement dicter la solvabilité à long terme de l'entreprise, et ensuite il y a la rapidité d'exécution sur lesquelles, pour l'instant, on est plutôt très bon. Meilleur, c'est ça qu'il faut entendre ? Merci, il n'y a plus de questions ? Merci beaucoup. Applaudissements 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 ...